Bonjour Anne-Charlotte, Anne-Charlotte Pasquier, je n'en dis pas plus, bienvenue sur Je suis les trois fois, qui es-tu ? Bonjour Soraya, merci de m'inviter à prendre la parole. Qui je suis, ça c'est une bonne question, car c'est la question. On est habitué à nos personnalités, à nos noms, à se nommer Je, Je Anne-Charlotte, Je Pasquier, on appartient à tout ce qui nous a formés, comme ça, et puis je suis en tout cas sur un chemin qui consiste à se demander qui je suis vraiment, et c'est le chemin Sophie. Comment tu as rencontré la voie Sophie ? J'ai cherché longtemps la voie juste pour moi, des voies il y en a d'innombrables, tous les chemins mènent à Rome, mais le chemin juste pour soi, c'est toujours plus délicat, certaines personnes le rencontrent tout de suite, instantanément. Moi, ça a été une longue quête. Par contre, quand je suis arrivée dans cette famille, Sophie, je suis arrivée à la maison. Moi, la première fois que tu m'as emmenée, c'était normalement pour une conférence, et nous nous sommes retrouvés à un, je vais sûrement mal le dire, un zirk, un zikker. Alors, qu'est-ce que c'est cette méditation qui est quand même assez spécifique du monde soufi, et qui entraîne dans un temps assez particulier, puisque en sortant, tu m'as demandé si j'avais faim, je t'ai dit, ben ça va. Tu m'as dit, pourtant, ça a duré longtemps, et je ne m'en étais pas rendue compte. Le zikker, c'est la pratique qui consiste à se souvenir, justement, de qui je suis, de qui nous sommes. C'est-à-dire derrière nos constructions, comme je viens de l'évoquer, qui ont leur rôle et leur utilité pour fonctionner dans le monde, mais de se remettre dans l'état du souvenir de notre lien d'âme, à la conscience créatrice. Il y a beaucoup de formes de zikker, le zikker fondamental, c'est la illaha illawahou. Chaque lignée a une façon spécifique de le pratiquer. Le sens des mots est, non, je n'existe pas, seul toi existe. C'est qui je suis. C'est souvent mal compris, cette notion de soumission dans l'islam, mais que nous retrouvons dans plusieurs autres religions, est souvent mal comprise. Je n'existe pas, ou cette notion de soumission, certaines personnes me disent, du coup, il faut s'écraser. Est-ce que c'est comme ça que tu pourrais en parler, ou tu dirais autre chose ? Le mot soumission me surprend énormément dans la formulation de ta question. C'est une des phrases qui est dite dans l'islam, mais qui est justement souvent mal comprise, en fait. Ce n'est pas une traduction qui est souvent utilisée. Ça n'a rien à voir avec de la soumission, ça a plutôt à voir avec de la transparence. En fait, c'est justement rendre toutes ces constructions, qui encore une fois ont complètement leur utilité. On ne pourrait pas fonctionner dans le monde. Et le chemin soufi, c'est bien de fonctionner, et dans le monde, mais pas déconnecté du monde. Contrairement à certaines autres voies mystiques, qui consistent à s'éloigner du monde, pour pouvoir vivre justement cette reliance à plus grand que nous. Alors que le soufi va aller ensuite dans le monde, il se rappelle qui il est, elle est. Et ensuite, va dans le monde pour le vivre, imprégner son action, dont soumission absolument pas. Alors, servir, oui. Servir, servir, il y a des noms comme Abdelhaï, par exemple, le serviteur de la vie. Haï, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Encore une fois, c'est une manifestation de la grande création. Du coup, ce sont des mots qui sont arabophones. Du coup, c'est une voie qui est liée à la religion islam. Mais est-ce que ça, tu peux nous en dire plus ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle, et de mélange. Alors déjà, de la confusion, il y en a, parce qu'on entend parler du soufisme, et c'est très difficile de comprendre ce qu'est le soufi. Il y a d'ailleurs une blague soufi qui consiste à dire, demandez à dix soufis qu'est-ce que le soufisme, et vous aurez dix réponses différentes. Donc, c'est très difficile de... Alors moi, je l'explique en mots simples. Ça n'est ni une religion, ni un dogme, ni une philosophie. Donc à partir de là, si ça n'est pas... Qu'est-ce que ça nous fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la voix du cœur. Et puis après, on peut s'interroger sur ce que c'est que le cœur. Le cœur, on connaît notre cœur physique, notre cœur cardiaque, dans la poitrine gauche. Pour le soufi, le cœur, c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'il considère qu'il a un cœur spirituel, un cœur subtil dans la poitrine droite, et un cœur central. Tout ça constituant le plexus, justement, ce cœur spirituel inspiré par la conscience créatrice, qui vient s'incarner dans un cœur cardiaque physique. Et encore, le cœur est beaucoup plus que simplement cette fonction qu'on lui connaît, d'abord de nous mettre en vie, physiquement. Et puis la voix de l'amour, la voix du cœur, n'est pas un sentimentalisme basique. Donc le cœur, c'est une centrale atomique, c'est extrêmement puissant. Donc le soufisme, c'est la voix du cœur. Asrati Nayyad Khan, qui est la lignée que je suis, que j'étudie, en tout cas, puisque c'est une étude, c'est un chemin d'étude, de progression et de travail, dit, si on pouvait le définir, ou si on veut le mettre comme étant une religion, ça serait la religion du cœur. Alors, après, les confusions viennent probablement du fait qu'il y a des lignées, donc ça fonctionne contrairement aux grandes spiritualités du livre, qui à un moment donné sont figées dans un écrit, ou viennent d'un prophète en particulier qui a arrêté un enseignement particulier. Ce sont des lignées vivantes avec des maîtres qui actualisent les enseignements. Et il y a des soufismes qui se sont développés dans le bassin persique, l'Iran en particulier, en Afrique, en Afrique du Nord en particulier, mais dans toute l'Afrique. Et ce qui est moins connu, c'est en Inde aussi. Et donc la lignée que j'étudie, moi, est une lignée indienne, ce qui lui donne une coloration, une saveur particulière. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent le soufisme comme étant le mysticisme de l'islam, parce que rattaché au prophète Mohamed, ce qu'il est, de façon très générale. Dans notre lignée, c'est un peu particulier, parce qu'Azrati Naya Tkhan a fait quelque chose de tout à fait unique, parce qu'il a été envoyé par son maître indien pour unir les cœurs, parce que j'allais dire les philosophies ou les pensées, et ça ne se passe pas au niveau du mental, et ça ne se passe pas au niveau de l'Occident et de l'Orient. Et ça, c'est... Ça serait long à développer, mais c'est aussi spécifique à la culture indienne, qui depuis toujours a ce vivre ensemble, qui est plus élargi, plus répandu, je dirais, peut-être que dans d'autres régions du monde. Donc, il a travaillé entre deux guerres. Donc, la période aussi historique est très importante, puisque c'est une période où la notion de réunification était très importante. Il a travaillé notamment avec des personnes qui étaient issues des mouvements théosophiques, donc avec toute cette philosophie de ce désir, c'était un désir qui était ardent, de retrouver le sens. Que dans l'unité, on allait résoudre les conflits, les séparations, etc. Donc, par exemple, il a fondé son mouvement à Genève, sur l'autre trottoir de la Société des Nations, et c'est pas neutre, parce que les soufis ont toujours... Je parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que c'est allé dans le monde, les soufis ont toujours été dans les cours des Maharajas, ont toujours été proches des gens de pouvoir, que c'était la sagesse qui était consultée par les gouvernants. Et donc, c'est pas neutre que Azratina Yatkan ait choisi d'être à côté de la Société des Nations, à Genève, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, hâte d'en savoir plus. À très bientôt Anne-Charlotte. Sous-titrage ST' 501